Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. On l'avait dit, on fait une petite pause entre chaque Pokébox Pokémon Go et donc un petit coffret Viridium, ça fait plaisir. Deux cartes promo avec ce petit Keldéo qui fait partie d'un set, on va regarder lequel. Et puis Viridium ici qui est mis en avant dans ce coffret. Toujours quatre boosters à ouvrir. On va voir les extensions. Je n'ai pas réussi à bien voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Origines perdues, ça c'est sûr. Mais après, quelles sont les autres extensions ? Bon, le packaging, je le trouve assez simple pour ce coffret. Ce n'est pas le plus beau qu'on a vu. Franchement, ils ont fait du classique. On peut mieux faire. Et derrière, faites souffler les vents verdoyants avec Viridium V. Ok. Allez, on s'ouvre ce coffret. Et on regarde tout ce qu'il contient. Alors, on va de toute façon d'abord regarder nos cartes promo. On décèle tout. Voilà. Alors, la première. La Keldéo. Holographique. Et ce n'est pas holographique à bulles. Ici, on a des petites étoiles, des petits flocons. Très, très, très bel holographisme. Très, très beau holographisme, plutôt. Et c'est la 45 sur 189 du bloc astre radieux. Ok. Donc ça, c'est une holographique du 7 astre radieux. Mais si vous voulez cette carte avec cet holographisme, il faut absolument se procurer ce coffret Viridium. Donc, c'est toujours une carte rare, on va dire. Même si le coffret est trouvable en magasin. Et notre carte, la vraie carte promo du coffret, le Viridium V, qui a 200 PV. Le talent Vent Verdoyant. Ça, on l'avait vu à l'arrière du coffret. Et l'attaque Lame Emeraude. Et c'est la promo Sword and Shield 295. Fiu. On arrive déjà proche des 300 cartes promo pour le bloc épais bouclier. Il en faut ouvrir des items pour tout avoir. Là, Jumbo, on voit la même chose que la carte promo de tout à l'heure. Et alors, en extension, c'est deux Origines perdues et deux astre radieux. Très, très bien. De bonnes extensions. Les deux dernières, en excluant l'extension complémentaire Pokémon Go. Les deux dernières extensions principales. Eh bien, très, très bien. Ça change de point de fusion qu'on a eu souvent ces derniers temps. Allez, astre radieux. Dans les deux extensions, il y a de très, très belles cartes à obtenir. On doit essayer d'aller les chercher. On commence avec un booster Tiflosion. 18. Et on a Farfuré de Izuï. Feu Forève. Barloche. Scalpion. Evoli. Énergie Eau. Et Flèche. Gros Drift. Lino. C'est dit ainsi en Holographic Reverse. Très sympa. Et puis, on termine avec Paragruel de Izuï. Rare classique. Allez. Archéduc de Izuï. Le starter que j'avais pris dans ma partie Légende Pokémon Arceus. Toujours un code blanc, malheureusement. Donc, pas grand chose dans Astre Radieux. À moins qu'on sorte une très, très grosse trainer galerie. Cerf Rousse. C'est une reverse de Séléna, tout simplement. Et donc, Magi Rêve en rare. Bon, il va falloir se réveiller dans Origines Perdues. Sinon, encore un autre item où on n'a rien du tout. Après, la Pokébox Motisma. Qui était complètement vide. Un des pires items. Enfin, pas l'item en lui-même. Mais, un des pires items. Parce qu'on n'avait rien dedans. Rien du tout. Rongourmand. Hexadron. Petitard. Misterpe. Caninos de Izuï. Énergie Feu. Blizarrois. Sévipère. Pompe à dégâts. C'est un mucuscule en commune reverse. Et derrière, on a une holographique de Muplodocus de Izuï. Ok. Bon. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Mais on va dire qu'on ne partira pas bredouille. Mais bon. On veut mieux que ça. Donc, Giratina. On compte sur toi. Tu es notre dernière chance. Sinon, on retournera sur du Pokémon Go. C'est quand même là qu'on a toujours le plus de chance. Il faut bien l'avouer. On a beaucoup de belles cartes. On en a encore eu une assez intéressante. Même très intéressante. Dans la Pokébox. L'Euphorie. Mucuscule. Misdibule. Limagma. Mélofée. Rosélia. Énergie eau. Sévipère. Limonde de Galar. Bras à remontoire. Le Colimucus de Izuï en reverse. On aura eu Mucuscule. Colimucus en reverse. Plus Muplodocus en holographique. Et derrière, on termine avec une Full Arc Pokémon. Alors là, ça peut être très très intéressant. On n'oublie pas, il y a quatre alternatives. Avec Persercate. Motisma. Et puis, les deux plus intéressantes. Ptera. Et surtout, Giratina. Bon. On va regarder ce qu'on peut obtenir. Et là, on est sur du électrode de Izuï V holographique. Ok. Ça fait toujours plaisir. Parce qu'une Full Arc, elles sont tellement rares. Très très bien. Une petite Full Arc de Origines Perdues. Un Pokémon présent dans la région de Izuï. Et donc, légende Pokémon Arceus. Très très bien. Et bien, on a fini très fort avec Origines Perdues. Ça fait plaisir. Magnifique. Enfin, de belles cartes. Dans ces extensions. Ça faisait très très longtemps. Et donc, pour le récap. On a bien évidemment les deux cartes offertes. Avec le coffret. Quel déo avec ce très bel holographisme. De Astro Radieux. Viridium V qui est la promo de ce coffret. On avait commencé tout doucement. Avec Muplodocus de Izuï en holographique. Et on a fini assez fort. Avec Electrode de Izuï V Full Art. Magnifique. Bon. Toujours à la recherche des alternatives. Pour cette extension. On va essayer d'aller en chercher une. Ce serait quand même pas mal. Et bien, ça fait un beau fond pour cette fin de vidéo. J'espère que vous avez apprécié l'ouverture de ce coffret. On se retrouve donc très prochainement pour l'ouverture de la Pokébox Ronflex. Et oui, on finira quand même par Pikachu. Allez, des bisous à tous. Portez-vous bien. Et surtout, amusez-vous.